Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous dites ça va et pourtant des informations circulent comme quoi vous êtes une fois de plus affronté au M23 RDF. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Décris-nous un tout petit peu la situation. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à nous défier. C'est que nous sommes vraiment, nous sommes vigilants. Depuis qu'ils ont commencé, il y a des CELA plus ou moins trois jours, ils sont arrivés. Ils voulaient déborder tel qu'ils l'ont fait au Grand Nord. Ils voulaient déborder, mais les éléments sont vraiment vigilants. Avec nos équipes de renseignement, nos équipes de patruie, les patruies de combat, les patruies de renseignement, les patruies de... Toutes nos équipes, tous nos patruies, quoi, nous faisons. Et puis, ils n'arrivent pas vraiment à défier, à déborder, à atteindre Eminova et encore moins Buriman. Alors, déjà, il y avait donc une résistance de votre côté. Vous dites, ils sont venus. Donc, vous étiez en train de les observer le temps qu'ils étaient entrés, de renforcer leur position. Et dès lors qu'ils ont déclenché les attaques, vous avez réagi, c'est ça ? C'est pourquoi ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose d'avancement. Parce que, la fois passée, vous avez dit que nous avons une stratégie que nous avons montée là-dessus. Ils se renforcent et nous, on sait ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis que nous organisons des patruies. Les patruies de combat, patruies de reconnaissance et ainsi de suite. Toutes nos stratégies, en tout cas pour nous, ce qu'ils sont en train de faire là, les renforcements, ce n'est pas toutes ces histoires-là. Nous, on n'est pas là. Nous, on fait aussi notre stratégie et nous avons déniché tout ce qu'ils ont monté comme stratégie de leur côté. Bon, ils viennent, ils viennent, ils cherchent à déborder parce qu'ils peuvent encore faire face, faire face dans nos positions. Là où nous sommes, là où nous occupons, faire face est devenu pour une bête noire. Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus venir faire face. Ils cherchent comment déborder ? Passant dans les lacs, passant sur les lacs extigés, passant sur les lacs qui vont défier nos positions et venir attaquer aux côtés de Kitembo, ça ne tient toujours pas. Nous avons découvert leurs méthodes qui sont en train d'utiliser. Ils veulent peut-être, apprenant les littorales, Buzibulenga, et défier toutes nos positions, de Bitonga, Bichangue et Kalabahiro et ainsi de suite. Qu'il y a Bondo, Kachingamoutou et partout là où nous occupons, ils veulent déborder parce qu'ils n'ont plus de force de venir faire face là où nous sommes. Alors, ils cherchent à tout prix à déborder nos positions. Et c'est là où nous sommes en train de les entreprendre. Nous sommes en train de découvrir leurs traces et nous leur infligeons vraiment une vraie puissance d'effet. Ils n'arrivent vraiment pas à faire quelque chose. Et chaque jour qu'ils viennent et que nous découvrons qu'ils sont en train de déborder, nous leur infligeons vraiment une puissance d'effet. Et ils n'arrivent pas vraiment à contourner et à dévier notre rayon de vue, rayon d'action. Vous avez réussi à les repousser justement. Alors, il y a des pertes dans les rangs de l'ennemi ou soit il a fouillé pour ne pas subir trop de pertes vis-à-vis de vous? De toutes les façons, nous n'avons pas vraiment, nous n'avons pas un bilan sur les pertes et ce qui s'est passé. Ça s'est fait de très loin. Dès que nous découvrons qu'ils viennent déborder parce qu'ils avancent et passent à pas. Ils sont en train de regarder tout grandaliser et croire que nous sommes en train de rêver. Et de là, nous leur infligeons. Donc, ce sont des tirs de très loin. Parce que nous leur exigeons de ne pas dépasser même celle-là où ils s'occupent. Alors déjà, c'est mercredi, on dit autour des déserts. Les affrontements ont été une fois de plus signalés. Alors dites-nous, ça s'est passé comment? Et c'est encore eux qui sont venus vous attaquer ou soit vous avez continué avec l'action de les repousser? C'est depuis avant-hier que nous sommes en train de... Donc, je vous ai dit, nous avons une autre stratégie qui nous a remonté. Tout à fait. Quand ils commencent, au moment qu'ils commencent, nous, on inflige une force et on avance. Les parties que nous consolidons, nous restons là-bas. C'est ça donc? C'est à partir d'avant-hier qu'ils ont commencé. Ils ont voulu déborder avec la stratégie que je viens de vous décrire tout de suite là. Alors, c'est à partir de ce commencement-là que nous leur avons infligé une force de feu et que nous avons continué à les coucher assez jusqu'à ce qu'ils ont perdu quelques mètres. Ils ont perdu... Non. Alors, dites-nous, parce que... À chaque fois qu'ils viennent nous attaquer, nous, on fait la contre-attaque et on avance. On avance deux, trois jours, même une semaine, jusqu'à ce que nous arrivons à consolider un autre espace que nous n'avons pas occupé d'un avan. Justement, parce que la fois passée, nous sommes revenus sur quelques villages, quelques localités que vous avez réussi à récupérer entre les mètres d'ennemis. Alors, dites-nous, parce que c'est vrai, c'est ça aussi l'idéal pour vous. Ça s'annonce encore très bien pour que vous puissiez avoir d'autres entités. Vous allez récupérer d'autres entités. Ça s'annonce dans ce sens-là? Ça s'annonce dans ce sens, messieurs les journalistes. Alors, dans tout ça, parce que c'est vrai, nous revenons toujours sur d'autres points, il y a un SSLF qui est toujours en vigueur. Et là, c'est encore une fois l'armée rwandaise sous le label de M23 qui s'illistre encore une fois. Alors, c'est quoi votre impression? On dit un SSLF et sur le terrain, aucun respect. Vous avez réagi aux attaques de ces derniers. Dites-nous un tout petit peu votre impression par rapport à ça. De toutes les façons, messieurs les journalistes, nous, nous sommes Bala Mboka. Nous sommes le fils du pays. Je vous avais dit la fois passée que nous, on ne cèdera jamais. On ne cèdera jamais à tous ces trucs légers d'ennemis. Les SSLF pour moi, c'est une chose qui m'avantage. Ils ont cru que c'est ça à leur avantage. Mais de toutes les façons, après que nous l'avons découvert, ça nous avantage aussi parce que toutes les stratégies que nous avons mises sur le terrain, nous aide aussi à faire quelque chose. Comme ce que je vais vous expliquer. Mais qui vient nous attaquer, nous, au contraire, qu'on consolide d'autres espaces là-dedans. Donc, c'est une autre façon. Nous sommes le fils du pays. L'affaire de ce service est pour nous. On n'a pas vraiment besoin de porter de la société sur nos têtes. D'avoir une main noire à rester dans cet risque. Parce qu'il suffit que nous, on part les attaquer, ils vont pleurer. Et vous savez, ils se sont fait appeler la minorité. Et qu'une fois attaqué, une fois provoqué, ils pleurent beaucoup, ils pleurent riche. Et nous, on attend. Dès qu'ils viennent nous attaquer, puis on profite de cette provocation, on fait quelque chose. C'est ça notre stratégie, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et là, personne ne viendra dire que nous avons violé, c'est ça le fait. Comme par exemple, ils sont venus avant-hier. Nous avons fait ce que nous avons fait. Et jusqu'aujourd'hui, on continue. Parce que nous avons, au moins avec nous, le motif. Le motif, notre avancement et notre consolidation des espaces qu'ils ont quittés. C'est ça. Donc, nous, on ne provoque pas. On opte à un octobre. On respecte les c'est-ce que le fait. Comme c'est-ce que le fait-là. Le sentimentale, c'est-ce que le fait, ils sont en train de le faire. Et nous faisons aussi. Nous profitons de la provocation et on avance. Voilà. Alors, comment se comportent les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo face justement à tous ces événements d'avant-hier, d'hier et même d'aujourd'hui ? Là, nous sommes tout simplement dans le territoire des masses ici. Je vous dirais qu'ils se comportent très bien. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, ce sont des compatriotes comme nous, ce sont des gens avec qui on coopère, on met ensemble les efforts, on opère et conjointement. D'une manière là, un peu, je dirais superficielle. Parce que je ne veux pas vraiment dire tout ici. Ils nous viennent en aide. Ils nous viennent en aide, en médicaments, en manger, c'est par toutes ces histoires-là. Leurs artilleries, leur quoi, tout ça, leurs conseils et ainsi de suite. Ils nous aident vraiment, il n'y a pas de problème, ils se comportent très bien avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va terminer par un message. Je ne sais pas si vous avez, justement, des appels à lancer, justement, surtout au gouvernement congolais, parce que vous êtes, justement, des Génoisales. Nous réitérons toujours ces besoins d'être aussi appuyés par le gouvernement, par la population. Alors, un message à cette population qui vient d'apprendre encore une fois que les affrontements ont repris dans les territoires des masses ici. La population congolaise doit généralement être calme. Qu'on ne s'inquiète pas, l'ennemi n'est pas fort. L'ennemi n'est pas fort, ce sont des jeux politiques qui nous font subir cette souffrance. Et je promets vraiment qu'ici là, ça aura une fin. Au gouvernement congolais, au président de la République tout d'abord, vraiment qu'il fasse en sorte que la rade soit opérationnelle. Vous savez, la rade, c'est une structure. C'est une structure qui a été mise en œuvre pour nous prendre en charge. Oui, la réserve armée de la défense. La réserve armée de la défense avec le général Padiri. Vraiment, que le président lui fasse confiance, qu'il lui fasse tous les financements, tous les moyens possibles, afin de nous prendre en charge. Et puis, nous allons mettre hors d'état des murs ce genre d'agression. Très bien. Alors, nous vous disons merci à Socrate. La réserve armée de la défense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la défense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la défense. ya c'est ce qui sepait tant qu'on est en wants parce qu'il se peut passer Sous-titrage ST' 501 des différentes factions des oise à l'indo justement dans le territoire des masses ici où les affrontements ont été signalés alors pour localiser beaucoup plus à l'endroit qui a connu justement tous ces accrochages l'ennemi qui est venu justement pour vouloir déloger les m20 voulant contourner ils ont les oise à l'indo et les fardessais il voulait contourner leur position pour encore une fois renforcer son influence dans cette partie dit de la province du nord qui vous on parle des combats intenses s'il vous plaît entre les fardessais et m23 rdf dans le territoire des masses ici des affrontements violents qui ont éclaté déjà c'est mercredi à partir des déserts dans le territoire de massy comme je le disais et c'est beaucoup plus dans les différents villages plusieurs localités aussi à concerner les rebelles m23 rdf qui sont confrontés voilà aux fardessais appuyés par les oise à l'indo les combats se concentrent justement à roux fonda et roux kofi à moins de dix kilomètres des biens bruit voilà apporte justement plusieurs sources pour préciser ces affrontements s'y reviennent alors que les autorités de kinshasa et celle de kigali sont entrés à justement de réfléchir autour d'un projet d'accord proposé par la médiation angolaise et c'est justement pour trouver une paix avec l'option diplomatique mais sur les terrains ce sont des affrontements qui sont encore une fois signalés d'intenses affrontements c'est pas seulement dans les territoires des masses c'est parce que d'abord à massy si vous venez d'écouter socrate qui vous décrivez le christéma la résistance des voies à l'indo au delà de la résistance ils ont réussi à repousser l'ennemi alors nous attendons en tout cas on va suivre de près l'évolution de tous ces affrontements pour voir s'il ya des entités et des localités qui sont récupérés par ces voies à l'indo parce que s'il continue comme ça on dit depuis le lundi l'ennemi a commencé les a provoqué parce qu'il renforçait toujours ses positions et les voies à l'indo ont compris cela voilà pourquoi ils ont ils organisent toujours des patrouilles pendant la nuit pour savoir et avoir une idée sur les mouvements des rebelles m23 et voilà mesdames et messieurs des informations des caves et les voies à l'indo et on vous les disait toujours les faits pour l'ennemi de renforcer ses positions sur les lignes des fronts c'est ça veut dire ils s'apprêtent justement à mener des offensives voilà les voies à l'indo compris cela même les phares décès aussi cette fois ci elles ont aussi compris et il y avait une résistance au delà de la résistance l'ennemi est entré d'enregistrer des pertes les bilans nous sera donné mais également par mais c'est socrate qui va nous faire les bilans parce que ne vous en faites pas il ya des pertes justement énorme qu'on peut enregistrer qu'on peut compter dans les rangs de l'ennemi et voilà donc ça continue comme ça nous espérons que l'ennemi sera encore une fois dans l'obligation de s'est replié quand c'est et puis c'est toujours autour il peut organiser même des rencontres pour chercher les voies et moyens pour prendre les décis sur les voies à l'indo et les effardissés déjà son plan est commis et c'est à nous donc de continuer toujours avec la même intensité avec la même énergie pour qu'ils ne puissent plus avoir les temps de se réorganiser parce que si nous lui donnons c'est un là il reviendra toujours en force et ça sera très fatal pour nous alors dans le territoire de l'oubéro d'autres affrontements sont signalés c'est toujours mesdames et messieurs pendant cette semaine et pourtant tout le monde avait les yeux braqués sur l'ouanda ou des revers sont aussi signalés côté république démocratique du congo parce que les gens se posent mille et une question comment nous pouvons céder à une demande du roi n'a accepté à même des des présenter un plan des dons un plat qui va nous qui va permettre aux uns aux autres systèmes à déradiquer le fdl le gouvernement congolais a accepté cette demande et en retour qu'est ce que le gouvernement congolais a demandé parce qu'on parlait justement des retrait des troupes rwandaises et c'est le cas la réponse est non parce qu'il ya des affrontements qui sont toujours signalés et c'est le rwanda qui s'illistre encore une fois on peut parler aussi de l'ouganda surtout dans les territoires de retour même l'influence de l'ouganda prend aussi de d'emplaires dans les territoires des loups béros alors hélas et bien sûr direction territoire des loups béros après aussi d'intenses combats entre les rebelles m23 qui sont toujours soutenu par le rwanda et d'ailleurs il faut tout simplement parler du rwanda qui agit sous les labels m23 mais c'est le rwanda qui est là des fois soutenu par l'ouganda et derrière nous connaissons tous c'est c'est cette mafia internationale qui est derrière pour justement avoir bien de cause surtout les objectifs pirement économiques qui planent sur ses intentions ce qui plaît justice surtout sur cette agression dont des victimes la république démocratique dit congo alors là dans le territoire de l'oubéro comme j'ai les disais les rebelles dm23 dont les militaires rwandais qui ont fait encore une fois face à la coalition des jeunes résistants patriotes des mouvements phares et fpp à kikoubo toujours mardi 20 août 2024 alors cette source qui affirme qu'elle est rdf ont récupéré les villages des kikoubo vers 14 heures alors il faut tout simplement préciser que ces villages est situé à i 30 minutes voilà des marches à pied à la commune réelle des kikoubo donc c'est en tout cas une influence qui sont très d'accentuer toujours dans cette partie du territoire des territoires voilà des loubéro 4e territoire concerné par ses agissements par justement ses intentions des l'ennemi en tout cas ça continue comme ça mesdames et messieurs parce que déjà les sessions de défaut encore une fois à signaler non seulement dans les territoires des masses ici mais l'oubéro aussi la semaine passée c'était autour où il y avait des accrochages entre les voisins l'indo et les m23 des combats violents en tout cas toujours aussi à sir l'axe qui roule bas qui couvre au camandie voilà c'est l'axe qui est beaucoup plus visé qui roule bas qui couvre au camandie entre les rebelles d'une fois comme je le disais et les wazalendo fpp ap selon justement des sources concordantes alors on va continuer toujours à suivre sa dépression tout prendre en considération toutes les alertes qui viennent les différentes couches sociales la société civile avait alerté par rapport justement aux agissements de l'ennemi l'ennemi qui fait des mouvements en renforçant ses positions même dans les territoires de l'oubéro parce qu'il veut progresser aussi la conquête de butembo voire même béni c'est dans les visées de l'ennemi voilà pourquoi il y avait des alertes et les wazalendo ayant compris cela ils avaient justement désorienté un tout petit peu l'attention de l'ennemi en attaquant ses positions dans les territoires des retours voilà pourquoi la semaine passée on a enregistré plusieurs accrochages dans ces sens alors la diplomatie elle est aussi là mais on arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a pas des résultats même sur terrain c'est toujours les décisions sur le plan diplomatique qui sont bafoués et ça nous pousse encore une fois ça doit nous pousser à remettre en cause l'attitude du rwanda parce qu'il peut prendre un engagement sur les plans diplomatiques mais sur le terrain il agit autrement donc c'est à nous de les considérer ainsi sinon ça risque je répète encore une fois d'être fatale pour la république démocratique du congo mesdames et messieurs on va revenir vous pour plus de précisions par rapport aux affrontements à rouchourou à massissi et dans le territoire de loupéro à niragongo il ya toujours cette accalmie et ça reste la porte d'entrée primordiale pour les éléments rdf pour venir renforcer les différentes lignes des fronts mesdames et messieurs on va donc se retrouver d'aimer pour d'autres productions à vous de nous rester toujours fidèle contactez nous toujours au plus de sa 43 9 98 70 et 43 14 plus de sa 43 9 98 70 et 43 14 on va se retrouver justement d'aimer et ça sera avec les mêmes et réels plaisir